... Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Aujourd'hui, ça va être du nostalgique, comme vous l'avez vu en regardant le logo. Je vais vous parler d'une formidable console, mais avant d'enquiller sur la vidéo test, je voudrais revenir sur une petite remarque qu'a fait le joueur du grenier dans sa précédente vidéo, où il disait que la pire période du jeu vidéo, selon lui, c'était celle où les jeux étaient passés de la 2D à la 3D, puisque la plupart d'entre eux étaient devenus, au passage, des merdes immondes. Et même si je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord avec lui, je dois néanmoins préciser que, selon moi, la plus mauvaise période du jeu vidéo, c'était 1983, le jour où le jeu vidéo s'est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'Atari, qui régnait en maître à l'époque avec la 2600, a inondé le marché de jeux de merde, et les consommateurs se sont tirés, mettant à mort des consoles aussi géniales que la ColecoVision, l'Intellivision, et la console qu'on va tester aujourd'hui, le Vectrex. Juste un petit instant. Oh, putain de bordel de merde ! Oh ! Pub ! Vectrex, le nouveau système vidéo indépendant. C'est un jeu génial ! Avec des bruits ! Pas besoin de téléviseur. Vectrex, une console de jeu en définition. Pour commencer, il y a un jeu incorporé et beaucoup d'autres pour les passionnés. Espace. Vectrex, aventure, sport. Vectrex, indépendant vidéo système, pour jouer où vous voulez, quand vous voulez. Vectrex, moi je décolle de la télévision. Comment peut-on oser faire une pub aussi merdique, pour un produit aussi génial ? Quel est le connard qui a écrit... Avec des bruits ! Non, bah c'est bon, ta gueule ! Oh ! Le Vectrex, c'est une invention de Jay Smith. Le même Jay Smith que celui qui avait inventé la microvision, autrement dit, la console de poche. A l'époque, l'idée de l'homme est un petit peu différente. Après avoir amené les consoles dans les poches, ce que l'homme a envie de faire, c'est amener les bornes d'arcade les plus populaires de l'époque, c'est-à-dire celles qui fonctionnent avec des graphismes vectoriels, dans les maisons. Amener la borne d'arcade à la maison, c'était un petit peu le principe même du Vectrex. L'appareil a été dévoilé au CES de Las Vegas en 1981, et finalement, il n'a pas eu un tel attrait par rapport à ce qu'aurait pu avoir la microvision, par exemple, puisque c'est une petite boîte américaine appelée GCE, General Consumer Electrics. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur eux, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont décidé de distribuer le Vectrex aux Etats-Unis. Ils se sont fait racheter aussitôt après par MB, qui a distribué le Vectrex aux Etats-Unis, et en Europe. Le Vectrex a ensuite été distribué au Japon par Bandaï. Donc finalement, il y avait trois entreprises, dont deux qui avaient fusionné rapidement, qui distribuaient le Vectrex à travers le monde. Bon, si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous le savez désormais, avant de regarder la console, on regarde toujours un petit peu l'emballage. Donc le Vectrex arbore un énorme logo qui est vectoriel, bien sûr. Alors le logo américain était un petit peu différent, je vous le montrerai quand on testera la console tout à l'heure. Donc, chose étrange, on a d'abord un gros sous-titre en anglais, Independent Video System, et c'est seulement en dessous qu'on voit la traduction française, le jeu vidéo sans téléviseur. Alors c'est un petit peu étrange, parce que le Vectrex avait un emballage régionalisé, c'est-à-dire que vous aviez une version française, une version italienne, une version allemande, à chaque fois différent. Donc je ne sais pas bien pourquoi ils ont gardé ces trois mots anglais, peut-être qu'ils avaient envie de faire une espèce de titre compliqué, Vectrex Independent Video System. Bon. Alors, bien sûr, l'accent est mis sur écran incorporé, qui est écrit en énorme sur le côté gauche. Il y a un petit baratin, alors Vectrex est un système de jeu entièrement nouveau, complètement indépendant de votre téléviseur. Alors c'était non seulement vrai à l'époque, mais ça l'est encore aujourd'hui, c'est ça qui est un petit peu amusant. Vectrex restitue l'atmosphère d'un vrai jeu d'arcade. Donc c'est exactement ce que Jay Smith voulait, que le Vectrex soit vendu comme une borne d'arcade qu'on amène à la maison. Donc il y a un jeu intégré qui s'appelle Mindstorm et auquel on jouera tout à l'heure. Le contenu de la boîte, c'est à peu près ça, Mindstorm, le Vectrex et la manette. Alors en vérité, il n'y a pas de cartouche du jeu Mindstorm, puisque le Vectrex était la première console de jeu au monde à intégrer un jeu sur sa carte mère en direct. On allumait simplement l'appareil, on pouvait directement jouer à Mindstorm, et c'est seulement si on mettait un jeu dans le port cartouche qu'on pouvait jouer à ce jeu-là en particulier. Alors justement, les jeux, il y en a pas mal sur le Vectrex. On peut tous les voir sur le côté de l'emballage, quasiment, puisque finalement, quand la console est arrivée en France, presque tous les jeux étaient déjà sortis. Donc, encore une fois, on nous répète que la plupart des jeux d'arcade de l'époque sont disponibles. Alors c'est vrai que Scrambles, Berzer, Carmore Attack, c'était des jeux d'arcade à succès de l'époque. Et puis, il y a aussi des nouveaux jeux qui deviendront vite des classiques. Alors, en réalité, le seul jeu qui est devenu un classique sur le Vectrex, c'est Cosmic Chasm. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, il y a des screenshots d'à peu près tous les jeux disponibles. Alors ça, c'était un point fort sur le Vectrex aussi, c'est qu'on n'essayait pas de tromper le consommateur. On lui montrait toujours des screenshots du jeu. Il n'y avait pas d'artwork ou de choses comme ça. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer un emballage de jeu. Alors voilà, typiquement, ce à quoi ressemble l'emballage d'un jeu de Vectrex. Donc là, on a le logo, le titre. Et puis, encore une fois, juste un screenshot. Il n'y a pas de fioriture, de artwork ou de n'importe quoi d'autre trompeur. Par contre, à l'arrière, il n'y a strictement rien du tout. Juste la description du jeu dans plusieurs langues. Donc à chaque fois, attention à la prochaine montagne, manœuvrer au vaisseau en terrain difficile. Il y a toujours tout un baratin très inspiré. Alors que finalement, les jeux étaient assez primitifs à l'époque. A l'intérieur de la boîte, il y avait quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer. Donc typiquement, dans un emballage de Vectrex, on trouve l'overlay, sur lequel je vais revenir tout de suite. La cartouche, qui est dans une espèce de plastique rigide, qui ne sert pas à grand-chose, avec des trous dont je n'ai jamais compris l'utilité. Voilà la cartouche. Scrumble, ici, qui est un jeu de chez Konami. Donc il y avait quand même des jeux d'éditeur tiers sur le Vectrex. Et la notice de Scrumble, ici, par exemple. Donc c'est comme un petit peu tout ce qui caractérise le Vectrex. C'est assez succinct, mais c'est en plusieurs langues. Donc on voit à chaque fois un explicatif des boutons. Des graphismes, à quoi ils correspondent. Parce que forcément, il faut avoir beaucoup d'imagination. Par exemple, ça, c'est un réservoir de carburant. Bon, une base mystérieuse, n'est-ce pas ? Ça, cette espèce de pentagone, c'est un ovni. Ça, c'est un flammoïde, n'est-ce pas ? Donc forcément, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a le système de score, puisque la plupart des jeux de l'époque n'avaient comme seul et unique intérêt que de faire un high score. Et puis voilà, après, on enquise sur une autre langue. Et puis voilà. Malheureusement, les notices sont pas mal morflées. Ce sont des jeux anciens. Alors, l'overlay. Qu'est-ce que c'est que l'overlay ? L'overlay, c'est un plastique transparent, vous voyez ? On peut voir au travers. Le mieux, ce serait peut-être que je vous le montre à la lumière du jour. Voilà. C'est un overlay qui sert, en fait, à coloriser les jeux. C'est-à-dire que sans ce morceau de plastique, votre jeu serait désespérément noir et blanc. Et quand vous achetez un jeu Vectrex, assurez-vous toujours qu'il est fourni avec l'overlay, parce que ces machins-là sont quasiment impossibles à reproduire. Une fois qu'il est perdu ou détruit, c'est foutu. Bon, je vous verrai ça quand on mettra les jeux en pratique tout à l'heure. Je vous montrerai ce que ça donne avec et sans l'overlay. Alors, un dernier petit truc avant de commencer une partie. La manette du Vectrex. Le Vectrex permettait de jouer à deux simultanément. Donc, bien sûr, vous pouvez acheter une deuxième manette pour le deuxième joueur séparément. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez rare. Une manette comme ça de Vectrex, encore dans sa boîte, ça vaut bien 75 euros facile aux enchères. Bon, ça dépend aussi de l'état de la boîte. Celle-ci est un petit peu abîmée, donc je l'ai eue pour beaucoup moins cher. Mais, voilà, grosso modo, il y avait simplement la manette à l'intérieur. Elle était dans un plastique que je n'ai plus. Et voilà, la manette du Vectrex. Je vous la montre avant de vous montrer la console. C'est vraiment une manette de type arcade. Ça fait un peu penser aux arcades Fighting Stick qu'on peut acheter maintenant sur à peu près n'importe quelle console. Donc, il y a un stick ici qui est analogique. Nintendo n'a rien inventé que la Nintendo 64. Et puis, vous avez quatre boutons d'action. Et souvent, attention, quand vous achetez une manette d'occasion, vérifiez que le bouton 4 fonctionne bien parce que c'est souvent celui-ci qui s'en prenait le plus dans la gueule quand on jouait au jeu. Et ça, c'est une manette de Xbox 360. Ça n'a rien à foutre là. Ça n'a rien à foutre là.